Et voilà, comme chaque vendredi, voici mon pari public pour ce week-end. Alors, cette fois-ci, j'ai tiré le pari public d'un des paris que j'ai sélectionné pour moi-même et pour mon club privé. Comme ça, tu vois aussi un peu le type de pari que je partage, le type d'analyse que je fais pour mes propres paris et pour mon club privé. Tu vois, j'ai sélectionné ici cinq paris pour ce week-end. Donc, cinq paris pré-match que je vais placer. Alors, un peu partout, Roumanie, Argentine, Angleterre, Écosse, France, Ligue 1. Comme celui de France, Ligue 1 a lieu dimanche, je vais te partager ce pari-là. Alors, si tu es intéressé, si jamais tu veux en savoir plus sur mon club privé, que tu veux recevoir 100% de mes paris, je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. Et avant que je t'explique l'analyse et le pari pour ce match, prends quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te remercie d'avance. Donc, le match, c'est Reims contre Angers. Alors, je pense qu'on dit Angers, pas Angers. Donc, tu me corrigeras si je me trompe. Angers, le 5 décembre, donc ce dimanche à 15h. Alors, ça dit quoi au niveau du classement pour ces deux équipes ? Reims à domicile, eh bien, c'est une équipe qui est 14e au classement, donc deux derniers tiers de tableau, on va dire. Et Angers est un peu mieux classé et est 8e au classement, première moitié de tableau. Au niveau des confrontations directes entre ces deux équipes, pour les matchs qui ont eu lieu à Reims, évidemment. Eh bien, c'est généralement, ces derniers temps, donc en 2021, 2019 et 2018, ça s'est soldé par un match nul. Ok, ça s'est soldé par un match nul. Au niveau des blessures, on en a quelques-unes à Reims, 3 blessés, a priori, ok, ça peut changer d'ici dimanche, évidemment. Et 3 blessés à Angers, on verra si des buteurs clés sont absents ou pas à la fin de cette vidéo. Alors, d'abord, un jeton à l'œil sur les résultats de ces deux équipes. Ce qui va m'intéresser, je te le dis directement, comme ça on regarde directement les résultats qui m'intéressent, ce sont les résultats à la mi-temps et non pas après les 90 minutes, ok ? Donc c'est la colonne de gauche ici qui va m'intéresser. Pour Reims, eh bien, beaucoup de matchs tu de la première mi-temps. Et ce qui m'intéresse ici, c'est la petite série de 2-0-0 à la mi-temps, ok ? Parce que je vais appliquer le critère qu'on peut appeler le critère contrariant. C'est quoi le critère contrariant ? C'est parier contre la tendance, ok ? On va parier l'inverse de ce qui s'est passé sur les derniers matchs. C'est une stratégie, un critère que j'apprécie tout particulièrement pour le lay 0-0 à la mi-temps ou le plus de 0,5 but en première mi-temps. C'est le même type de pari, ça veut dire la même chose. Donc tu m'as vu arriver, moi pour ce match Reims contre Angers, je vais m'opposer parier contre le 0-0 à la mi-temps. Deux manières de faire cela, soit sur un betting exchange, tu peux placer le lay 0-0 première mi-temps, ok ? Sur un bookmaker, tu places le plus de 0,5 but en première mi-temps, ok ? Alors tu vois qu'il y a eu une série de 2-0-0 précédemment pour Reims et ensuite le match d'après, il y a eu 2 buts en première mi-temps. Ici, on est aussi sur une série de 2-0-0 à la mi-temps, donc je vais m'opposer à ce score dans le match à venir contre Angers. En réalité, les résultats de Angers m'intéressent beaucoup moins, voire pas du tout à la mi-temps, puisque je me suis basé vraiment sur le critère contrariant de Reims. Ça, c'est le premier critère, mais ça ne suffit pas. Deuxième critère, c'est voir s'il y a bien de la value sur le marché des buts. Pourquoi ? Parce que vouloir un but en première mi-temps, c'est vouloir des buts, on est d'accord avec ça. Et donc, même si je n'ai pas le marché première mi-temps ici, tous les marchés sont corrélés, et si j'ai de la value sur le marché des buts, c'est-à-dire BTTS, plus de 1,5 buts, plus de 2,5 buts, plus de 3,5 buts, si j'ai de la value sur ce marché, j'ai de la value aussi sur les buts en première mi-temps, évidemment, on voit ici que 3 sur 3 ont des checks verts, c'est-à-dire qu'il y a bien de la value d'après l'algorithme de Gold Profit sur le BTTS, le plus de 2,5 buts et le plus de 3,5 buts. Ne pas faire attention au plus de 1,5 buts, puisque je vois que la cote de Betfair n'est pas publiée, donc l'indicateur n'est pas correct. Donc, value, c'est OK aussi. Critère contraignant, OK. Value, OK. Troisième critère, malgré tout ça, je veux quand même, pour le lait, être inférieur à 3. Donc, le lait 0,0 à la mi-temps doit être inférieur à 3. Je rappelle que pour un lait, eh bien, plus la cote est faible et mieux c'est. OK. Si c'est sur un bookmaker, le plus de 0,5 buts, je veux qu'il soit au-dessus de 1,50. Mais les deux sont liés. Si le lait est en dessous de 3, le plus de 0,5 buts sera d'office au-dessus de 1,50, évidemment. Alors, d'abord, je vais aller sur Hotportal pour voir les cotes et ensuite, j'irai voir les fameux buteurs. Donc, je suis déjà sur le bon marché. Tu vois que le lait 0,0 à la mi-temps est à 2,54, donc bien en dessous de 3. Donc, j'apprécie tout particulièrement. Et si tu places l'over 0,5 plus de 1,58 temps, la cote est à 1,62, en moyenne à 1,57. OK. Mais je suis sur le betting exchange comme Betfair, Orbitix, c'est toujours la cote max. Donc, tu peux te fier à 1,62. Ça veut dire que pour 100 euros, tu gagnes 62 euros s'il y a un but ou plus en première mi-temps. Au niveau de quelques bookmakers comme Pinnacle, très bon bookmaker, il a 1,61. Bet 3,65, 1,57. Et qu'est-ce que j'ai encore ? J'ai Unibet, mais pour 1,5. Attention, il est quand même moins bon à 1,50. Donc, Pinnacle, betting exchange, c'est vraiment toujours ce que je conseille pour placer ses paris, pour placer tes paris aussi. Au niveau des buteurs, eh bien, d'abord, y a-t-il un top buteur à Reims ? La réponse est oui. Pourquoi ? Parce que j'ai quand même une personne ici, pardon. J'ai quand même une personne ici qui s'appelle Equitiqué, 19 ans, et qui a quand même mis 6 buts cette saison. OK. Trois fois plus que le buteur suivant. Donc, c'est un top buteur pour moi, pour cette équipe. Je m'assure qu'il est bien présent. En tout cas, il n'est pas renseigné absent sur Flashcore. OK. Je te remets ça ici, tu vois. Il n'est pas présent ici. Et si je regarde à Angers, je regarde à Angers ici, et que je ne classe pas, pardon, but marqué. Mais en fait, j'ai deux... Je n'ai pas vraiment de top buteur. Ce serait parti bien entre les trois premiers ici. Mangani, Bouffal, Traoré. Et en plus, je ne les vois même pas renseignés, absents. Donc, pour moi, il n'y a aucun problème au niveau des joueurs clés. Voilà. Je rappelle le pari pré-match en Ligue 1 français ce dimanche à 15h. Reims contre Angers. les 0,0 score à la mi-temps sur un betting exchange ou plus de 0,5 but sur un bookmaker. Plus de 0,5 but en première mi-temps. Je précise en première mi-temps. Ici, on est bien sur la première mi-temps. Il faut avoir des cotes plus intéressantes. Et au niveau de la gestion des mises, c'est toujours maximum 2% de ta banque roll ou de ton capital. C'est bien le maximum. Donc, ça peut être entre 0 et 2%. À toi de bien régler le curseur suivant tes sensations, mais maximum 2%. Ça, c'est ce que moi, je te recommence. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Bon week-end à toi et surtout de très bons paris à toi. À bientôt, l'ami.